Alami en 2-7, 6-3, 6-1, Stéphane Guy. Retour princier pour Cédric Pioline, fantomatique la saison passée sur terre battue avec une seule victoire en 8 parties. Le numéro 21 mondial entamé avec Brio l'année 2000 en accédant pour la 3ème fois de sa carrière à la finale du prestige européen de Montecar. Fort, beaucoup trop fort pour Alami le Marocain battu en 2-7, 6-3, 6-1 comme l'avait été au tour précédent Carole Kouchera. Demain, Cédric Pioline retrouvera le Slovaque Dominique Herbati, vainqueur lui de l'Argentin Gaudillo. A un peu plus d'un mois de Roland-Garros, Cédric Pioline affiche son ambition, il essaiera de remporter son premier Open de Montecar. La Formule 1 avec le Grand Prix de Grande-Bretagne demain sur le circuit de Silverstone, c'est la Ferrari de Barrichello, vous le voyez, qui prendra la pole position. Meilleur temps aux essais de cet après-midi. Deuxième place pour Frenzen sur Jordan, une deuxième ligne 100% McLaren-Mercedes avec Aquinen et Coulthard. Michael Schumacher, quant à lui, sera le cinquième à ses lancés. Puis bien sûr, le football ce soir avec la finale de la Coupe de la Ligue, c'est au Stade de France. PSG face à Guignons, les Parisiens favoris vont tenter de gagner leur troisième Coupe de la Ligue. Mais les bourguignons de deuxième division seront accompagnés de près de 20 000 supporters qui ont fait le déplacement à Saint-Denis. Voilà pour l'essentiel à suivre la météo, puis TV+. Très belle soirée. La météo avec M. Store, le contrat confort. Store extérieur et intérieur. Demain, tout s'inverse. C'est l'Est qui morfle et l'Ouest qui se réconforte, chacun son tour. Le matin, du Nord-Pas-de-Calais au Pyrénées-Orientale, en passant par la Bourgogne, les pluies seront soutenues. Sur le reste du pays, ainsi que sur l'Alsace et la Corse, il y aura de belles éclaircies. L'après-midi, la Lorraine et les frontières de l'Est seront bien arrosées. Les pays de la Loire et le Midi-Pyrénées auront droit à leur lot d'averse et la Tramontane soufflera à 80 km à l'heure. Il fera 12 degrés à Brest, 14 à Lille, 15 à Paris et à Toulouse et 21 degrés à Ajaccio. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Très bonne soirée. Deep Clean de Neutrogena. Nettoyant profond à double dimension, il purifie les pores en profondeur et élimine en surface les cellules mortes qui ternissent le teint. Chaque jour, pour une peau profondément propre. Deep Clean de Neutrogena. Deep Clean de Neutrogena. 1. 2. 5. 5. 5. 5. 6. 7. Du pain, du boursin, c'est sans fin. Mayonnaise gourmande Benedicta aux oeufs frais, si bonne que vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable de la déguster seule sur un simple morceau de pain. Mayonnaise gourmande Benedicta aux oeufs frais, aux rayons frais. Besoin d'argent, rapidement. 10.000 francs.com. Sur le web, un crédit, c'est simplissime. Avec 10.000 francs.com, la réponse est immédiate. Pour toutes vos envies, un clic, 10.000 francs.com. 10.000 francs.com. MaxiMiles.com 22 nouveaux épisodes explosifs en édition limitée et numérotée. X-Files. L'intégrale de la saison 6. En vente maintenant en vidéo. Internet. Retrouvez TV+. Avec MSN, le moteur de recherche de Microsoft. Salut ! À la rentrée, ce sera tout nouveau, tout beau sur Canal+, une rentrée qui se fera sans Nagui ni Marc-Olivier Fogiel. Vous saurez tout, moi aussi, dans un instant. Il était culte pour toute une génération d'enfants de la télé. Il a disparu cette semaine. Garcimor est décédé à l'âge de 60 ans. Nous reviendrons sur les années Garcimor dans la deuxième partie de TV+. Jean-Pierre Elkabach met sur le gris les hommes politiques tous les matins sur Europe 1. Il va à partir de la semaine prochaine redorer leur blason en lançant la chaîne Sénat. Est-ce vraiment compatible ? Il nous le dira tout à l'heure. Un TV+, au cours duquel vous retrouverez également Bernadette Chirac. Mais qui commence surtout par le portrait d'un homme qui va être dans un sale état tel que je le connais mercredi prochain. En attendant les chiffres d'entrée de son premier film, Patrick Sébastien a écrit et a réalisé ce film. Il en est l'un des principaux interprètes. Son portrait, Stéphane Blakowski. Ça, ça vous plaît, ça. Venir à l'avant-première de son nouveau film accompagné de sa femme, c'est assez courant. Mais Patrick Sébastien, lui, n'est pas seulement venu accompagné de Nana, il a aussi invité toute sa famille. Il y a ma tante là-bas. Ils ont joué dans le film en plus. Il y a ma tante qui est là-bas. Bien sûr, oui. Il y a ma petite soeur derrière qui travaille avec moi. Ça, c'est Briefe, ça. C'est la famille. À 47 ans, c'est un grand jour pour lui, puisqu'après deux ans de travail, il présente enfin son film à ceux qui lui sont chers. Ce que pourrait être un pur moment de bonheur. Pourtant, tandis qu'il fait ses premiers pas dans un monde nouveau pour lui, il se demande déjà si le meilleur n'est pas derrière lui. On va être là-haut, moi ? Ouais. C'est la famille. Oh, c'est beau. On va être grand comme ça ? Ce qui a été fabuleux dans le film, c'est découvrir tous les jours, tu sais, des sensations que tu connais pas. Après, c'est... Mon avis, si ça marche pas, ça va me faire chier. Si ça marche, ça va me faire chier aussi. Parce que j'aurais plus rien à découvrir. Il n'y a que la première fois qui compte, pour vous ? Ah, c'est important. C'est le plus bon moment, la première fois. Pour cette avant-première, Patrick Sébastien se prépare de belles émotions. Et pourtant, il y a quelque chose qui le tracasse. J'ai connu des premières d'Olympia formidables, tu vois, où j'avais Ventura, Morgan au premier rang et tout. C'était terrible, quoi. Mais en même temps, j'allais me battre. Tu vois, j'allais... Selon la motivation que j'avais, c'était comme au rugby. Là, c'est pas pareil, quoi. C'est fait, quoi. Je me suis déjà battu. Je peux pas me battre plus. Patrick Sébastien est un ancien rugbyman qui a joué en équipe première à Brive. Et on a souvent l'impression qu'il avance dans la vie comme sur le terrain. Sûr de sa force, bousculant les obstacles et les adversaires sans jamais regarder derrière lui. Or, au contraire, sa force trouve sa source dans sa faiblesse. Une blessure enfuie dans son passé. Très bien joué. Je crois que franchement, depuis le départ, je cours après la reconnaissance que j'ai pas eu de mon père. Point. J'étais reconnu par personne. Si tu veux, j'avais des potes qui voulaient pas jouer avec moi parce que j'y connaissais pas mon père. Je me suis même fait taper sur la gueule pour ça, à l'époque. Ça paraît bizarre, aujourd'hui, comme ça. Mais c'était en marge. J'étais à part. Ils avaient un vélo, j'étais à pied. J'avais un vélo, ils avaient une mobilette. Ils avaient une voiture, j'avais une mobilette. Voilà, c'était toujours un temps de retard. Après, je me suis dit, bah, vous voulez que je sois à part, je vais me mettre à part. C'est pour ça aussi que je me suis marié quand j'avais 16 ans. C'était une manière de me mettre à part. J'ai pris le train en septembre 1974, en disant, bah, je vais monter à Paris, je vais être sur la couverture de France Dimanche, quoi. Je vais faire l'artiste. En montant, faire l'artiste à Paris, Patrick Sébastien est devenu un notable à Brive. Il a sa loge au stade, au nom de sa société de production. Il a présidé le club de rugby pendant 4 ans et gagné une coupe d'Europe. Et chaque retour dans la région est l'occasion de savourer la distance qui le sépare de ce qui aurait pu être sa vie. J'aurais été, je sais pas, flic, directeur du crédit agricole, je sais rien, pocheton. Seulement voilà, il a raté le concours de la police à un point près. Et quand sa mère a voulu le faire entrer au crédit agricole où elle avait des relations, il a senti que d'accepter, ce serait baisser les bras. Quand j'avais 20 ans, je me disais, je voudrais pas me retrouver à 60 balais ici en me disant, j'aurais dû monter. C'est un nouveau venu dans le show business. C'est Patrick Sébastien. Un an après avoir quitté Brive, en 74, le voilà déjà invité dans de nombreuses émissions de télé. Lui qui voulait devenir un artiste reconnu imite tous les artistes reconnus. C'est ainsi qu'il arrive à les côtoyer jusqu'à devenir l'un des leurs. Mais il se met toute voile dehors, toute voile dehors. C'est l'époque des grandes tournées et de la vie d'artiste. Toute cette période-là, les années 80, c'est une autre vie. C'est des galas plein pot, c'est 300 galas par an, c'est se coucher à 8h du matin avec comme impéritif en se coucher croissant cognac. C'est la fête, c'est les jeunes filles bien élevées, c'est... On peut avoir une explication sur les jeunes filles bien élevées ? Attends, tu ne sais pas lire entre les lignes. Mais comme souvent dans la vie de Patrick Sébastien, les moments de joie intense se mêlent des moments beaucoup plus sombres. A l'époque, c'est l'alcool. À un moment, je me suis dit, c'est peut-être un peu beaucoup, je vais boire à peu près un litre et demi de whisky par jour. Ça fait que j'ai dit, là, il faut que je pose, là, parce que je suis mort. Net. Le jour de mon anniversaire, en 85, c'est-à-dire que j'avais 32 ans. J'ai posé tout, là, j'ai posé la bouteille, parce que je commençais à voir des trucs qui n'existent pas sur les livres. Puis ça m'a sauvé la vie, quoi. En 84, il va débuter à la télé avec Carnaval. Lui, qui est assoiffé de reconnaissance, va pouvoir s'affirmer aux yeux de millions de personnes. Alors j'ai décidé, moi, de faire une chanson pour l'Auvergne, voilà. Parce que je trouve que c'est normal, j'ai des amis auvergnats dans la salle. Alors j'ai fait plein d'imitations, j'ai des cœurs derrière moi, j'ai fait plein d'imitations. J'ai fait Cabrel, je fais, attendez, je fais Cabrel, je fais Dassin, je fais Becaud, je fais Sardou, je fais Lama, je fais Bourville, je fais Adamo, je fais Hallyday. Voilà, je fais tous ces gens-là. Et puis j'ai des cœurs. C'est comme la plupart des artistes, mais peut-être surdéveloppés, c'est un énorme moins-jeu. Ah ouais. Comme tous les artistes qui ne le diront pas, tu vois. Mais il y a moins-jeu, ouais. Il y a de l'égocentrisme forcé, obligatoire. Et ça, ça vient d'où ? Ça, j'en sais rien, c'est des natures. Vous cherchez à le combattre ou pas ? Même pas. Mais au-delà de ses émissions de télé, Patrick Sébastien a aussi écrit des livres, en grande partie autobiographiques. Il a beaucoup montré sa vie dans la presse, aussi bien ses bonheurs, comme la naissance d'un enfant, ou l'apparition d'une nouvelle femme, que ses drames, comme la mort de son fils. Il lui est même arrivé de faire la une de télé 7 jours après un accident de voiture. Je raconte ma vie à chaque fois, je me vide, c'est comme au confessionnal. Je te connais à peine, et je te parle comme si je te connaissais depuis 50 ans, et je me lâche, je lâche des trucs, et je les lâche à chaque fois. Mais je les ai lâchés aussi à des mecs de bistro à 6h du matin. Malgré tous ses succès, Patrick Sébastien n'est pas prêt à détancher sa soif de reconnaissance. En effet, en même temps qu'il veut plaire, il choque, il provoque, suscite la polémique, comme avec son émission Ozon, et le voilà à nouveau persuadé que tout le monde lui en veut. Il y a des journalistes qui ont décidé de choisir cet angle-là pour m'assassiner. On me reproche en bloc d'être ce que je suis, d'avoir, et je crois pas que ce soit du complot, ça remonte à plein de choses, d'être ce que je suis, de travailler sur TF1. Bon, je pense qu'ils m'aiment pas, et puis ils m'aimeront jamais, je vais pas les changer maintenant. Et le délire de la persécution, je ne l'ai pas, ils veulent m'avoir, ils m'auront, mais c'est pas grave, je continuerai. Je suis obligé de lutter contre moi, d'aller chercher en moi ma part de philosophie profonde qui consiste à dire, tu peux pas répondre à la saloperie par la saloperie. Mais je me force à pas rentrer dans la gueule des mecs et leur mettre des coups de barre de fer, quoi. Mais il y a des fois, ça mérite. Oh, putain. On peut continuer, Patrick ? Euh, non, non. Patrick Sébastien est toujours rempli de cette énergie, prête à déborder. Et on évite les mouvements, s'il vous plaît, je l'ai dit, je vais pas le dire 50 fois. Sur le plateau de son émission, le plus grand cabaret du monde, ses colères sont redoutées, personne ne le contrarie. Mais son énergie peut tout aussi bien se manifester sous la forme d'une générosité aussi excessive que ses colères. On était un peu à la rue, mais on avait très envie de faire de la télé. Il y a un seul mec qui nous a appelé. Et ce mec, c'était Patrick. Et Patrick m'a appelé, il m'a dit, écoute, c'est dommage qu'un homme comme toi fasse pas de télé, viens me voir. On est allé le voir et puis il nous a dit, voilà, vous avez des idées ? Stéphane et moi, on a dit oui. Alors voilà, combien vous voulez ? Je lui ai dit, comment ça vous voulez ? Je vais vous financer un pilote. Et Patrick nous avait payé intégralement le pilote d'une émission de télé. Et puis après, la chance nous a souri. On a commencé à gagner un peu d'argent. Il n'a jamais voulu qu'on le rembourse. Jamais. Et c'était quand même des centaines de milliers de fois. Le paradoxe de ce garçon qui a tant besoin d'amour, tant besoin de reconnaissance, c'est qu'il se présente volontiers sous son jour le plus provoquant, comme en témoigne sa technique de séduction. Draguer une nana, c'était, tu veux pas qu'on aille tirer un coup dans les chiottes ? Et soit la nana, tu fais, ça va pas, c'est une vulgarité, tout bon, point. On oublie, on passe à autre chose. Ou alors elle dit oui, tout simplement. Ou alors elle dit, ouais. Ça, c'est une façade, ça. Je vais aller voir derrière. Là, c'est intéressant. Parce qu'après, tu poses le masque et puis... Et puis ça devient intéressant, quoi. Et ça fait des belles histoires d'amour. Romantique à un point que tu peux même pas imaginer. Je suis quelqu'un qui offre des fleurs. Et si on se demande pourquoi Patrick n'offre pas directement des fleurs, c'est peut-être parce que la paillardise et la gauloiserie font partie de son tempérament. On est toujours ensemble, nous. Ah, j'ai jamais dit ça. Nous, on est toujours ensemble. Vas-y, ramasse ton papier. Ça va, pourquoi tu lâches le petit doigt ? T'es devenu au mot, ou quoi ? J'ai toujours été au mot. Attends, mais je suis devenu au mot. Attends, pourquoi je deviendrai ? J'ai toujours été. Dans le domaine du sac, vous avez voulu tout essayer aussi, dans la même manière ? À peu près, ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on n'est pas sur voici. Mais simplement, c'est quelque chose qui est important pour vous de... Ah, c'est capital. C'est le sel de ma vie. C'est 50% de ma vie. C'est obligé d'être secret dans notre société, parce qu'il y a beaucoup trop d'a priori. Mais je me contente de dire que j'ai pas grand-chose à découvrir, quoi. Pas grand-chose. Si, peut-être les schtroumpfs. J'ai pas fait les schtroumpfs. Mais parallèlement à ses excès de vitalité, il lui arrive aussi de sombrer dans des excès de désespoir. Ainsi, la nuit, lorsqu'il s'isole dans sa grande maison du Lot, c'est souvent pour brasser des idées noires. Dans ses livres, il a confié avoir plusieurs fois tenté de mettre fin à ses jours. J'aimerais bien trouver la force un jour de me suicider au moment où ça sera le moment, quoi. Peut-être que je suis déjà passé par là et que j'ai pas eu le courage de le faire. Peut-être qu'à un moment, je suis passé par le moment où il fallait partir. Parce que je crois qu'on a pas le choix de sa naissance. C'est assez intéressant d'avoir le choix de sa mort. Lui qui a tant besoin de vivre intensément, on peut se demander si, après 15 ans passés à la télé, sa carrière lui procure autant d'émotions qu'à ses débuts. Mais sa force, c'est qu'il fait partie de ces gens qui ont accompli dans leur vie adulte leurs rêves d'enfants. On n'avait pas la télévision et pour la piste aux étoiles, en 63 par la 4, il écoutait derrière le mur du voisin, puisque dans notre appartement, il y avait un appartement à côté. Et on entendait la télévision, on entendait Gilles Magaretti, c'est tout ça. Lui, il tendait l'oreille et un jour, j'ai dit, j'en ai marre, il faut que j'achète la télévision, au moins pour la piste aux étoiles. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs, bonsoir, petits garçons et petites filles. Bonne soirée en compagnie de la piste aux étoiles. Wow! Wow! Come on! Wow! J'ai réalisé mes rêves, et ça c'est à la fois extraordinaire et abominable. C'est vachement bien de les réaliser, les rêves. Extraordinaire, on comprend, mais pourquoi abominable? Parce qu'une fois que tu as réalisé tes rêves, tu n'en as plus. Patrick Sébastien! Voilà sans doute pourquoi, à la recherche d'un nouveau rêve, d'une nouvelle émotion, d'un nouveau plaisir à assouvir, Patrick Sébastien s'est lancé dans le cinéma. Ma chérie, mais qu'est-ce qu'il y a? Marie n'a pas prononcé un seul mot depuis le drame. C'est mal ce que tu as fait, très mal. La petite Marie. Marie. Mais par chance, son bourreau à elle est un ange. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors qu'on attendait de lui une comédie, Patrick Sébastien a réalisé avec thème un film dramatique qui s'efforce de démontrer la force de l'amour face aux a priori de la société. Un film qui lui ressemble, violent et tourmenté, et qui voudrait prouver que dans chaque épreuve de l'existence, on peut trouver sa force. Vous êtes un drôme con, d'humanisme, de merde. Prenez pour le Christ, mais vous êtes trop gras. C'est comme un petit fumeur. Très ordinaire. J'ai eu une interprétation de la crucifixion, très personnelle, qui est que... Moi j'ai perdu un enfant, je pense que... Bon, c'est une interprétation personnelle. La crucifixion, pour moi, c'est Dieu qui sacrifie son enfant pour donner aux autres l'amour qu'il devrait donner à son enfant. C'est-à-dire que quand tu as un enfant en moins, tout l'amour que tu devrais donner au monde, tu le donnes à plein de gens autour. Il faudrait pouvoir le faire sans avoir à perdre quelqu'un. Je suis bluffé à un point. À la sortie de la projection, Patrick a reçu de nombreuses félicitations, mais peut-être que mercredi, à la sortie du film, les critiques seront moins tendres. Pour lui, c'est la quête de la reconnaissance qui se poursuit, au figuré comme au propre. Depuis longtemps, il croit connaître l'identité de son père naturel qui lui a tant manqué, mais au moment de l'identifier formellement, il n'est pas sûr d'en avoir envie. Oui, ça m'a énormément manqué. C'est la motivation de tout. C'est ce qui m'a fait le plus souffrir. C'est ce après quoi je cours. Et aujourd'hui que j'ai les moyens, si je veux, parce que la technique me le permet de dire à ce mec, on se fait une prise de sang tous les deux, on va vérifier. J'ai presque peur qu'il me dise, oui, c'est moi. Et qu'enfin, je suis dans la norme. Et voilà, ça y est, je connais mon père et je perds mon moteur. C'est bizarre. Parce que je peux le faire aujourd'hui. Je peux lui dire... Et j'arrête pas de dire depuis quelques mois, je vais le faire. Enfin, j'y vais, quoi. L'une des forces de Canal+, c'est, paraît-il, de ne rien faire comme tout le monde. La preuve, alors que les autres chaînes attendent l'été pour annoncer leur grille de rentrée, Alain De Greff, lui, l'a fait dès hier et il a surpris tout le monde. Vraiment tout le monde. Nul part ailleurs sera aussi ailleurs dans la grille de rentrée de Canal+. NPA, trois fois par jour, à partir du 4 septembre au prochain, c'est ce qu'a annoncé hier la chaîne Crypté. Un grand chambardement des programmes en clair et de leur organisation qui entraîne le départ de la chaîne de Nagui et de Marc-Olivier Fogiel, ainsi que la suppression de toutes les émissions en clair du lundi au samedi, dont TV+, et un an de plus. Que va-t-il se passer ? NPA va se démultiplier à l'antenne. De 7h30 à 8h30, NPA Matin sera animé notamment par Alexandre Devoise. A 12h45, NPA Midi remplace un autre journal avec toujours Anne De Petrini, Philippe Gildas et Jérôme Bonaldi. A 19h, NPA Soir sera animé entre autres par Thierry Dujon, actuellement correspondant de la chaîne à Los Angeles. Enfin, le samedi, à 12h30 et 19h30, François Pêcheux animera NPA Weekend. À part le dimanche qui conserve le vrai journal, les guignols et sa cartoon, Nul part ailleurs sera partout dans les programmes en clair. Non, c'est pas un moule, c'est pas un format, c'est une culture. On risque pas de voir trois fois la même chose ? Certainement pas, non. Mais vous verrez ça dès la rentrée, parce que c'est difficile de l'illustrer. Je vais pas vous faire le panorama complet de ce que feront les uns et les autres. Mais certains ne trouvent pas leur place dans cette révolution, Nagui notamment. NPA Soir verra se succéder dès septembre des séquences plutôt informatives et des séquences plutôt comiques, bien distinctes. Mais il n'y aura plus un seul et même maître de cérémonie, comme c'est le cas actuellement. Nagui tire donc sa révérence, il l'a dit jeudi dans Libération. Ce qui faisait pour moi l'intérêt et le croustillant de nulle part ailleurs, c'était les deux casquettes. Et il ajoute, si c'est pour faire des enchaînements, le passe-plat, je ne la sens pas trop ma place. Ce changement ne swingue pas avec moi. Nagui démissionnera donc sans indemnité, après avoir animé une saison de NPA. Quand je lui exposais le projet pour la rentrée, il lui est apparu que le rôle que je pourrais lui confier dans cet environnement-là serait un peu réducteur pour lui. Et donc, il préfère ne pas le faire. Et ça l'honneur complètement. C'est un mec vraiment bien qui prend cette décision-là parce qu'il pense qu'il n'est pas l'homme de la situation. C'est tout. Je crois qu'il est franchement l'homme de la situation aujourd'hui. NPA, trois fois par jour, c'est aussi une autre organisation de travail. Toutes les tranches seront alimentées par quatre rédactions. Auparavant, chaque émission en clair avait sa propre équipe. Dès septembre, chaque édition de NPA sera alimentée par les mêmes équipes. Conséquence, Marc-Olivier Fogiel quitte Canal+. Pour lui, la réussite d'une émission, c'est un animateur, mais aussi une équipe, c'est ce qu'il a dit hier au Figaro. Depuis huit ans que je suis à Canal+, j'ai une autonomie totale dans la fabrication de mes émissions et j'en assure l'entière responsabilité du début à la fin. Or, dans la nouvelle structure de la rentrée, je n'aurais pas pu maîtriser le contenu de ce que j'allais présenter. Je ne serais pas performant dans ces conditions. J'aurais fait un mauvais passeur de plat. C'est très honorable de sa part de se dire que ce n'est pas sa méthode de travail, ce n'est pas sa culture de travail, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Vous le regrettez ? Bien sûr, parce que c'est franchement, certainement, de tous les gens qui sont nés dans cette maison, de ceux qui a surpris en permanence en acceptant la difficile succession de Michel Deniso. Ce n'était pas facile de se dire qu'on succède à Michel Deniso. Et puis en plus, le samedi soir, dans un endroit qui était sinistré chez nous, puis ensuite, il m'a surpris en montant une émission comme un an de plus. Je veux dire que franchement, quand il m'a présenté le projet au début, je n'y croyais pas beaucoup. Et c'est un garçon qui a toujours emporté la conviction. Et chez moi, bien sûr, et des spectateurs. Et donc, c'est toujours regrettable. Mais en même temps, il y a un projet et il faut avancer dans le sens de ce projet. TV+, et un an de plus s'arrêteront définitivement le 24 juin prochain. Mais à la rentrée, la vie des médias devrait être traitée dans les différentes éditions du NPA Nouveau. Un nulle part ailleurs qui regarde vers le futur, mais aussi vers son passé, puisque tous les jours à 12h30 avant NPA Midi, Canal+, diffusera à NPA Classique les meilleurs moments de 13 ans d'émission. Lorsque Bernadette Chirac doit se battre pour éviter la fermeture du bureau de poste à Saran, on peut se rendre compte qu'elle n'y va pas par 4 chemins. On va parler de la perspective du musée, vous êtes à fait d'accord ? Dans 2 ans, on serait obligé de rouvrir une poste. Moi, je vous indique clairement que je suis pour le maintien. Vous pouvez peut-être leur expliquer que Jacques Chirac est président de la République. Non, non, mais ça, je pense que... Que Saran est sa commune et qu'il se construit un musée du septennar. Non, mais ça... sans le micro ouvert et la caméra qui tournait, y compris quand on avait fini la prise. Et c'est vrai qu'à certains moments, elle nous disait des choses d'une manière qu'elle n'aurait peut-être pas dite si elle avait su qu'on tournait. Mais on a fait nous-mêmes la part des choses entre ce qu'on pouvait garder et ce qu'on ne pouvait pas garder. Ça serait mentir aux téléspectateurs que de leur dire que c'est facile d'être toujours suivi par une caméra, avec de la lumière. Et ça donne quelquefois, d'ailleurs, des images un peu dures. Ça, on n'est pas forcément... Moi, je ne suis pas très photogénique, je le sais. Mais je ne l'ai pas vécu dans la difficulté. Bernadette Chirac est un personnage qui dissimule mal son ennui passager, une femme authentique et parfois drôle. C'est ce que l'on découvre à travers ce portrait, où l'on apprend que son engagement auprès des associations est bien réel. Un document que la première dame de France regardera demain à Brégançon, aux côtés de Jacques Chirac. J'espère qu'il aura assez de... de générosité pour être favorable à ce portrait. Je pense, d'ailleurs, qu'il sera favorable à ce portrait. Mais vous savez, on ne peut jamais savoir. Il est comme tout le monde. Il a un esprit critique très aiguisé. Ma chère Anne. C'est presque devenu une habitude pour Philippe Gildas. Je pars en courant de l'autre côté. Canal+, le laisse de temps en temps filer à l'anglaise pour animer des émissions sur la concurrence. C'est Gildas. Je n'ai pas le droit. En fait, Philippe Gildas, c'est bien en règle. Pour la troisième fois en un an, il a eu la permission d'aller travailler sur France 2. La première fois, c'était pour une spéciale Raymond de Vos. La deuxième, en septembre dernier, aux côtés d'Emma de Cône pour une émission unique. Ce soir, à 20h50, il présente et coproduit Planète en folie. Une toute nouvelle émission en duo avec Michel Courtemanche, le comique québécois, devenu animateur de télé. C'est la première fois co-animateur en France. Et alors ? On ne voit pas mon front perlé ici ? C'est chaud ! Je ne veux plus ! Pourquoi j'ai accepté ? Un nouveau divertissement qui décline tout simplement le concept du vrai-faux avec la diffusion de 11 reportages inédits et 6 invités en plateau qui devront deviner si c'est de l'info ou de l'intox. Dans le cœur de Nicole. Côté, est-ce vrai ou faux ? Vous vous dites, la publique ? Oui ! Moi, je dis faux ! C'est le principe de l'info ou un toque, c'est le principe du défi jadis. C'est un principe éternel de la radio et de la télé. Par là ! Un concept pas franchement nouveau, mais dans le rôle de l'animateur, un Michel Courtemanche déchaîné. ... original de la vie. Leur voiture. Si l'audience est au rendez-vous, l'émission reviendra à la rentrée avec Courtemanche, mais sans Philippe Gildas, qui préfère rester tous les midis de la semaine sur Canal+. J'aime bien faire des coups comme Planète en folie parce que c'est un one-shot avec quelqu'un qui ne l'a jamais fait, dans un rôle qui n'est pas vraiment le mien, et j'y apprends quelque chose. Ça, c'est un one-shot. Et j'aime bien parallèlement la fidélisation. J'ai tellement de chance à avoir un rendez-vous régulier et très longtemps quotidien qu'une hebdo. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça m'apporterait de plus ? ... Ariane Massenet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vraiment mal informée. Je lui avais dit que j'aurais votre peau, je l'ai eue. C'est exact. Vous voyez. Vous commencez par... Moi, je suis un petit peu embêtée parce que les vacances n'ont même pas commencé que déjà on parle... Les quoi ? Les vacances n'ont même pas commencé que déjà on parle de la rentrée. Alors, TF1 ne diffusera plus en septembre les années tube, exite donc la troupe de Roger Louré. Jean-Pierre Foucault, lui, reste à 20h50 pour un divertissement qui va allier interviews d'artistes, reportages sur les artistes et puis il y aura un peu quand même quelques variétés. Très bien. France 3 ? France 3 avec une autre émission qui s'arrête. C'est la dernière. Après, j'arrête la rubrique nécro parce que... À qui te le dites, vous ? Donc, le Cadox s'arrête. Le jeu qu'animait Alexandre Debanne depuis près de deux ans maintenant sur France 3 ne sera pas sur la grille de rentrée. Mais en revanche, Alexandre Debanne a pas mal de projets, notamment un qui serait produit par Bataille et Fontaine, nos camarades de Y'a pas photo. Très bien. France 2 ? France 2, dans un registre un peu plus sérieux, France 2 va programmer un documentaire exceptionnel de deux heures signé Daniel Carlin sur une affaire de pédophilie. Ce documentaire sera programmé en prime time à 20h50 et sera suivi d'un débat. C'est au mois de mai, je crois. C'est au mois de mai, dans le courant du mois de mai. Et vous terminez, Ariane, par ? Et je termine par quelqu'un qu'on va voir beaucoup cet été sur France 2, à la rentrée sur France 3, c'est François-Olivier Gisberg. Sur France 3 à la rentrée ? Oui, vous savez que sur France 2, il va proposer 5 prime time qui vont s'appeler Parlez-moi d'amour, mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que sur France 3, il sera à la rentrée, toutes les semaines, en deuxième partie de soirée, pour un débat d'actualité culturelle. Ce sera à mi-chemin avec feu, les émissions de Michel Pollack, et puis le guet savoir qu'il anime déjà sur Paris 1ère. Donc ça va chauffer chez les intellos. Très bien, merci Ariane. Vous revenez la semaine prochaine ? Je vais voir. Sauf moi, en tout cas, je suis là la semaine prochaine, Ariane. Vous êtes là ? Je viens alors, avec plaisir. Après la pub, on va parler de Garci Mort et de Jean-Pierre Elkabach. D'accord, très bien. Très bien, c'est après ? La deuxième, première, le journal de TV+. Non, c'est la pub, Ariane, vous n'êtes pas encore faite pour me remplacer, je vous le dis tout de suite. C'est la suite de TV+. Les souris tac et tac-tac sont orphelines depuis mardi. Garci Mort, qui était culte pour un certain nombre d'enfants de la télé comme nous, est mort cette semaine à l'âge de 60 ans. Garci Mort s'était rendu célèbre en ratant ses tours de magie. C'est toujours un plaisir de le revoir, même 20 ans après, Christelle Robière. Ça ne marche pas. Vous êtes en train, Garci Mort, de devenir le premier magicien qui rate ses tours en direct à la télévision. José Garci Mort avait fait du ratage sa marque de fabrique. Il y a 23 ans, le magicien le plus improbable de l'histoire de la télévision occupait les samedis après-midi de TF1. Il a été le premier à installer l'humour dans la magie et je me suis même demandé en voyant le début de son tour s'il ne s'appuyait pas uniquement sur le fait de rater un tour mais d'accompagner ce ratage d'un commentaire tellement comique que ça aurait pu presque suffire. Il ne marche pas bien. Tout à l'heure il marche, maintenant il va me panne. Il m'énerve. Un, deux... Attends. Forceur et tendre, très vite son duo avec Denise Fabre devient un sketch hebdomadaire en direct où tout est possible. Plus ça allait, plus je prenais le fou rire. Lui, les lapins, les souris allaient dans tous les sens, intervenaient dans le jeu alors qu'il n'aurait jamais dû intervenir. Il essayait de se rattraper en parlant. Et Pierre restait en dehors. Tout ça en se disant, bon sang, à la fin de l'émission, c'est terminé, quand ? C'est quand, Garci Mort ? Ses jeux de mots naïfs et ses tours faussement simples séduisent les enfants et ils trouvent aussi sa place dans les visiteurs du mercredi. Ah, il m'énerve. Non, ça marche pas. On tape pas plusieurs fois. Ah oui. Il a plus. Pendant ce temps, le samedi, Denise Fabre s'étouffe. Non, c'est pas ça du tout. Madame... Arrête de rire comme ça. De plateau télé en cabaret, Garci Mort trimballe son petit monde. Le lapin Rustine, les inséparables souris tac et tac tac, et ses instruments de musique, trombones et autres tubas. Car le magicien est d'abord musicien. Premier prix du Conservatoire de Madrid en Espagne. Ancien chef d'orchestre, il se frotte au début des années 80 avec la variété. C'est un très bon musicien. Il nous a joué un truc, le jour quand il est venu au bureau, il nous a joué un espèce de truc où il jouait à la fois deux partitions en même temps, sur le même instrument. C'est pas facile du tout. Et il était très fier de ça. Je crois qu'il aurait préféré être musicien que magicien. Après cinq ans de magie, la télé le fait disparaître. Alors il reprend la route et se produit dans les hôpitaux, les hypermarchés ou les colonies de vacances. De gala en galère, il reste des contre-achetés. Je me suis rendu compte qu'il ne serait jamais une star. Parce qu'ils m'ont invité à faire un spectacle dans une soirée qui s'appelait la soirée des étoiles. Il est passé à la fin du spectacle. Et c'était tellement tard qu'au moment où j'étais sur la scène, le soleil s'élevait. Il ne serait jamais une étoile. Jamais il ne s'est plaint. Jamais. Et quelquefois, je sais qu'il avait moins de galas. Il me disait que c'était un peu plus difficile en ce moment. Mais j'ai signé les galas. Donc ça va Denis, ça va. Jamais il s'est plaint. La télé le dépoussière de temps en temps. Ici, une publicité pour le câble. Là, une apparition chez Patrick Sébastien. Il ne bouge pas. Oui, c'est là, il ne bouge pas. Cette séquence, enregistrée il y a deux semaines et sa dernière apparition à la télé. L'émission sera diffusée à la fin de cette année. Il était venu ici au bureau il y a un mois. J'avais l'intention de le prendre régulièrement dans l'émission. C'est dommage. À 60 ans, José Garcimor a quitté sa poésie, sa femme et ses deux garçons. Il a été foudroyé mardi par une attaque cérébrale. Un mauvais coup de baguette. Je ne l'oublierai jamais. Ça sera peut-être la première fois de sa vie où il ne m'aura pas fait sourire ou rire. Vous voyez là. Là, franchement, je lui en veux. Quand il était à la tête de France Télévisions, Jean-Pierre Elkabach gérait 10 milliards de francs par an. Aujourd'hui, en tant que président de la chaîne publique Sénat, son budget est 400 fois inférieur, soit 25 millions de francs. Même pas l'équivalent d'une journée à France Télévisions. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je vois que vous avez préparé un milliard de fiches. Vous faites comme votre confrère, votre ami Jean-Marie Cavada la semaine dernière. Vous voyez, les gens sérieux font cela, comme vous d'ailleurs. Deux stylos, un rouge et un noir. J'en ai besoin. Des fiches et prêts pour toutes les questions. On va voir. Mais vous avez déjà commencé en disant le grand. Moi, j'aime beaucoup ce qui est grand. Nous avons créé TPS avec l'équipe avec laquelle je travaillais. Aujourd'hui, c'est le tout petit. Mais j'étais sûr, vous allez me dire que l'enjeu était formidable, que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, monsieur le Président... Avec peu, on peut faire beaucoup. Avec peu, on peut voir loin et juste. J'étais sûr que vous alliez me dire ça, sauf que je vous rappelle qu'à l'époque, vous justifiez notamment, par exemple, les animateurs producteurs. Et il faut vous reconnaître qu'avec le temps, les faits vous ont donné raison. Vous disiez, la télé, ça ne se fait pas sans argent. Ça, ce n'est pas vrai. C'est évident. Vous avez changé d'avis. Pas du tout. Pas du tout. Cette télé-là, elle continue de se faire avec beaucoup d'argent. Mais justement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à un moment où la technologie évolue, le numérique, Internet, Web, et en même temps où il y a une crise du politique à la télévision. Et on voit bien que l'on peut avoir les grands, les grandes chaînes maous, monstrueuses qui se combattent et s'entredévorent, et en même temps, des passages pour des petites chaînes avec de grandes ambitions. Donc franchement, vous pouvez faire une télévision de qualité. On va essayer de le démontrer. Jeune, de qualité. L'argent, ça ne vous pose pas de problème. Mais le problème, il faut voir ce que c'est pas, ce que cette chaîne n'est pas, Public Sénat. Ce n'est pas TF1, ce n'est pas France 2, ce n'est pas France 3, ce n'est pas LCI, ce n'est pas Canal+. C'est un peu de la radio, en fait. Ça parle tout le temps, donc il n'y a pas besoin d'argent. Mais attendez de l'avoir, vous la condamnez avant de l'avoir. Regardez-la dès mardi, et vous me ferez part de votre surprise. Très bien, vous voyez, vous n'avez pas besoin de vos fiches. Alors, vous ne dites rien ? Je voulais que je vous réponde. Rien. On va parler de la chaîne tout à l'heure. Un peu enlever l'un et l'autre, les fiches, on les jette. Si vous voulez. On va d'abord quand même parler de vous, avant de parler de la chaîne. Certains se disent, c'est toujours les mêmes. Vous êtes un cumulard, c'est vrai que vous avez donc cette chaîne. Vous êtes tous les matins sur Europe 1, vous êtes conseiller du groupe Lacardère. Sincèrement, est-ce que c'est dur de décrocher à 62 ans ? Voilà, vous croyez que ça aussi, je ne l'avais pas prévu ? Non, vous avez tout prévu, je sais. Mais ma situation n'est pas originale. Il y a beaucoup de journalistes qui exercent le métier de journaliste dans différents médias. Bon, moi je l'ai rarement fait. Là, je l'ai accepté parce que c'est une mission d'intérêt général qui m'a été proposée par le président Poncelet, avec l'accord de l'ensemble du Sénat d'unanimité. Ma question était, est-ce que c'est dur de décrocher à 62 ans ? Plus personnellement, est-ce que ça veut dire qu'une fois que vous avez cette carrière-là, président de France Télévisions… Je peux mourir. Non, oui, vous pouvez vous dire, c'est peut-être pas la peine de se mettre une médaille de plus. Mais je ne cherche pas les médailles. Ni les titres, ni les honneurs, ni les médailles. Je pense que j'ai un savoir, une expérience, et qu'aujourd'hui le moment est venu de la faire partager, de recruter des jeunes. Justement, vous parlez des jeunes. C'est vrai qu'à 60 ans, vous n'êtes pas dépaysé au Sénat. Est-ce qu'il n'aurait pas été, disons, plus audacieux ? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus audacieux ? Les petites vacheries qui volent au ras du sol. Parce que vous n'êtes jamais allé au Sénat. Est-ce que vous savez que la moyenne d'âge au Sénat, elle est de 4 ans de plus qu'à l'Assemblée nationale ? C'est-à-dire quel âge ? Je vous invite à venir. C'est-à-dire quel âge ? Ça doit être 60, 62, 65. C'est ce que je dis, vous n'êtes pas dépaysé au Sénat. Et avec un tempérament qui peut, je vais essayer de garder mon calme, en remontrer à beaucoup. Ma question, plus sérieusement, elle était, est-ce qu'il n'aurait pas été plus audacieux pour donner une meilleure image du Sénat, justement, puisque c'est un peu l'objet de cette chaîne, d'avoir une équipe dirigeante plus jeune, peut-être plus dynamique ? On aurait dit, voilà, la chaîne Sénat, elle est faite par une équipe jeune. On aurait pu. On aurait pu avoir des gens tout jeunes et des expérimentés et des gens âgés à l'antenne. Eh bien, j'ai fait le contraire. Il y a avec moi des gens expérimentés, François Bonnemain, Martine Viglione, Jean-Pierre Côté et quelques autres. Et il y a une moyenne d'âge de 25, 26 ans. Une équipe qui est jeune. L'antenne, c'est jeune et l'équipe dirigeante, c'est vieux. Jeune, enthousiaste, pas vieux, expérimenté. Expérimenté, c'est une question de mots. Ça va vous arriver, ne vous inquiétez pas. Pas sûr, pas sûr. Jeune, enthousiaste et féminine. Qu'est-ce qui vous a fait accepter, ce poste ? Parce que moi, quand j'ai vu cette photo que vous voyez là, au Sénat, je me suis dit, ce qui lui a fait accepter, c'est le statut. Regardez, vous êtes fier dans ce beau hall du Sénat. C'est le statut qui vous a fait accepter ? Le photographe a choisi cette photo. C'est le lieu où nous allons avoir les studios, où nous allons travailler. Je vous ai répété, je me fiche du statut. À la rigueur, ça correspond à la stature où le vaille, où moi, nous avons pour aller exercer ces activités. J'ai accepté parce qu'en plus, je fais ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Je reste dans le même régiste et le même métier. C'est-à-dire que mes activités, elles sont complémentaires, elles ne sont pas contradictoires, elles ne sont pas concurrentes. Ça ne m'empêche pas tous les matins d'être à Europe 1 avec objectivité, impartialité, faire mon travail, dans l'équipe de Jérôme Bélet. Ça ne m'empêche pas d'y aller avec l'assentiment et les encouragements d'ailleurs de Jean-Luc et Arnaud Lagardère. Parce qu'encore une fois, c'est une mission. Il y a un enjeu. À votre avis, Jean-Pierre Alcabar ? Pour l'argent, vous ne m'avez pas encore posé la question. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour le plaisir, pour l'action et pour l'enjeu au moment où nous... Non, parce que je ne vais pas en faire. Ça ne doit rien dire. Non, mais pas forcément. Sur l'antenne, le plaisir est à la télé. C'est d'animer une équipe. À votre avis, pourquoi on vous la proposez à vous ? Parce que vous connaissez tous les politiques ? Pas du tout, pas du tout. J'étais le premier surpris. J'étais pour ne rien vous cacher sur une plage de Bali. Manque de postes du jour-là, je n'avais pas fermé mon portable. Le portable a sonné, j'étais en train de lire. Et on m'a passé le président Poncelet, qui m'a dit, voilà, je viens de voir Laurent Fabius, je vous propose la chaîne du Sénat. Ma première réaction, c'était de me marrer. Je n'y croyais pas. Et puis je me suis dit, j'ai innové avec ce qui était très grand. Comment je peux bâtir avec 25 millions ? Est-ce qu'un jour, un faux giel me dira pas, vous qui avez dirigé 5 500 personnes, 10 milliards, comment vous avez fermé ? Pourquoi il vous l'a proposé à vous ? Pas pourquoi vous avez accepté, ça vous l'avez déjà dit. Pourquoi vous avez accepté à vous ? Non, mais il y a toute une galerie de professionnels qui pouvaient très bien faire ce travail. Je crois qu'on l'a proposé à Jean-Marie Cavada. À Jean-Marie Cavada, il l'a dit la semaine dernière, à Michel Cotta, je crois. À Michel Cotta. Vous êtes le troisième choix. Ce qui est important. Mais non, il dit, si vous voulez, si vous estimez que je suis le troisième choix, allons sur le travail. Je vous pose des questions, Jean-Pierre Cavada, je fais comme vous le matin au repas. Vous voulez que je me fâche ? Non, ça m'amuse. Tellement c'est faux, c'est grotesque le troisième choix. Ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il s'agit de professionnels. Et l'important, c'est que les élus, députés et sénateurs, et en tout cas les sénateurs que je commence à connaître, il y en a 321, je ne les connais pas tous encore, j'espère qu'ils ne m'en veulent pas, ont accepté, eux, venant d'eux-mêmes, de créer une société d'informations et de programmes indépendantes et de la confier non pas à des fonctionnaires ou à des universitaires, mais à de vrais professionnels. À de vrais professionnels, c'est-à-dire avec l'indépendance, la déontologie, la rigueur que nous mettons dans nos activités. Vous entendez les critiques, on va y revenir tout à l'heure, mais certains disent qu'un journaliste impartial, ça n'existe pas. Notamment c'est Robert Pendreau, je crois, qui a dit ça. Vous l'avez entendu ? Pendreau ? Non, je ne l'ai pas entendu. Ça ne m'étonne pas, il a été ministre de l'Intérieur, à l'époque, il devait penser qu'un journaliste, le meilleur journaliste, c'est celui qui est en uniforme. On regarde à quoi elle ressemble cette chaîne, c'est quand même le principal. Si vous voulez, avec plaisir. Vous êtes là pour ça. Avec plaisir. Des journées très chargées de Jean-Pierre Elkabach, ça a d'ailleurs fatigué, pas de vous suivre, le fait de se lever tôt, de se coucher tard, Valérie Astruc, elle était ravie de vous suivre. Je vous le promets. À l'heure où les gens partent au travail, Jean-Pierre Elkabach a déjà largement entamé sa journée. Il est 9h, l'intervieweur d'Europe 1 raccompagne son invité, Bertrand Delanoé, candidat socialiste à la mairie de Paris. La suite des événements sera consacrée à la chaîne Sénat. C'est une journée exceptionnelle. Je vais faire une conférence de presse pour lancer la chaîne au Sénat avec toute ma petite équipe, François Bonnemain, Martine Viglione, etc. Exceptionnel, je ne pourrais pas aller faire une heure de sport. Ça, ça va m'énerver toute la journée. Tant pis pour les abdominaux, les journalistes attendent Jean-Pierre Elkabach au Sénat. Au menu de la conférence, présenter la nouvelle chaîne que Jean-Pierre Côté a contribué à monter et surtout présenter les équipes. Voilà des visages de journalistes que vous allez voir à l'antenne. Vous avez intérêt à bien les regarder parce qu'elles vont aller loin. Des visages essentiellement jeunes et surtout féminins. Sur Public Sénat. De quoi amadouer les vieux sénateurs ronchons. C'était la volonté de Jean-Pierre Elkabach. C'est pour rétablir la parité, je ne sais pas, non, non. Je ne sais pas, peut-être qu'il aime bien travailler avec des femmes. L'étranger maintenant avec l'annonce... Le studio où s'enregistrent les émissions se trouve à l'intérieur du Sénat. Après la conférence de presse, Jean-Pierre Elkabach vient assister aux essais. Vous faites le cadre maintenant ? Non, non, je ne fais pas le cadre, je regarde. Ça donne au cadre. Je ne suis pas cadreur, je ne sais pas. Vous voyez bien, dès que je vais commencer à bouger, je vais tout démolir. Très bien, elles vont surprendre. Elles vont surprendre parce qu'elles ont la qualité du tempérament et en même temps, elles ont une forme de fragilité. Public Sénat a pour mission de faire connaître le travail de la Haute Assemblée à Paris, mais aussi dans les circonscriptions en province. Le défi ? Rendre la chose suffisamment attrayante. Toutes les émissions de plateau peuvent effectivement devenir ennuyeuses pour ne pas dire autre chose. Et je pense que ça dépend essentiellement à la fois de celui qui les présente ou de celle qui les présente, comme de ceux qui sont... Donc c'est le casting qui est important de Finkim. Non, non, il faut qu'elles s'en fassent. La chaîne compte une dizaine de journalistes. Et comme il s'agit là de politique, Jean-Pierre Alcabach est bien placé pour former les jeunes recrues. On a tout, son numéro de portable, son numéro chez lui, son numéro au bureau. Puis là, il a surtout un bureau ici au Sénat, donc il est là. C'est sa spécialité, l'interview. Alors, j'avoue que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Quel genre de conseil précisément ? Des questions courtes, dynamiques, pas beaucoup parlé. À présent, Jean-Pierre Alcabach doit se rendre dans les salons du Sénat pour une séance photo. J'ai le sénateur Cheriot. Je viens me demander quelle était cette personne... Drôle de caractère. Vous les connaissez tous ? De façon aussi simple. Voilà, c'est vous. Avec tout ce déploiement de force, je me disais, on n'est quand même pas très convenable. Il n'y a personne pour accueillir ce personnage. Ben voilà, il y a moi qui vous accueille. Non, c'est moi qui vous accueille, parce que c'est moi qui suis chez moi. La photo doit réunir Jean-Pierre Alcabach et Yvan Levaille, le patron de la chaîne Assemblée, qui partagera le même canal que la chaîne Sénat. Toutes les deux seront diffusées sur le câble et le satellite. Pourquoi on nous sépare comme ça ? C'est-à-dire qu'on voit très bien le sens de la photo et du papier. Ben enfin ! C'est-à-dire ? La séparation. Deux chaînes, là, il aurait fallu une seule, etc. Tout le baratin. Initialement, il ne devait y avoir qu'une seule rédaction. Mais les présidents des deux assemblées ont décidé d'avoir chacun leur équipe et chacun leur patron de chaîne. Yvan Levaille et Jean-Pierre Alcabach, les deux frères ennemis, désormais réconcilient. C'est une bonnière, tu restes de ronde, je trouve. Non, mais c'est très approprié. Ça, c'est l'humeur au déconnage. C'est qui le confesseur ? C'est qui le confesseur ? Mais le Sénat n'a pas le monopole du planning de Jean-Pierre Alcabach. Un projet de longue date lui tient à cœur. Son interview de François Mitterrand qui sera diffusée dans un an. Jean-Pierre Alcabach, pourquoi autant de secrets ? Parce que c'est secret. Une seule image à voir, pas plus. Jean-Pierre Alcabach est le propriétaire avec Mazarine de cette dernière interview du président. Un trésor qui sera gardé jalousement jusqu'à sa diffusion. C'est quand, effectivement, à la fin de la journée, l'équipe qui est là et qui s'est engagée justement à ce secret a fini son travail. Ça va dans des coffres qui sont fermés à clé. Il n'y en a qu'un qui tient la clé. Alors Jean-Pierre Alcabach, on a bien compris que la chaîne vise donc à redorer le blason de la politique. Pas du tout. C'est ce qu'on a compris. Pas du tout. Non, pas du tout. Il n'avait pas besoin de nous pour redorer le blason. Mais il y a un moment... On se disait quand même que c'était un peu vieillot tout ça au Sénat. Oui, ça c'est le cliché habituel. Je vois que vous ne connaissez pas les sénateurs. Je vois que vous ne connaissez pas les sénateurs. C'est pour ça que je suis pressé de regarder cette chaîne pour mieux comprendre et mieux savoir ce qu'il s'y passe. Et en même temps, venir un jour visiter le Sénat. Parce que le train des sénateurs, c'est un train à très grande vitesse. Ce sont des types qui travaillent, qui travaillent beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'opinion publique ne sait pas tout ça et que la chaîne va montrer tout ça ? Elle va montrer son devoir à l'Assemblée comme au Sénat. C'est de montrer les retransmissions des grands débats dans l'hémicycle. Mais pas seulement dans l'hémicycle. Parce qu'il n'y a personne ou peu de monde dans l'hémicycle qui n'aime pas ça. Parce qu'ils sont ailleurs. Dans les commissions. Ils sont au travail. Dans les commissions. Les commissions d'enquête. Les auditions en commission. Le travail des groupes. Le travail des rapporteurs de commissions. On va découvrir comment ça se fabrique une loi. Comment la démocratie a l'œuvre, travaille. C'est revaloriser la politique. Revaloriser la politique. C'est exactement ce que j'ai dit au début. Redorer le blason c'est déjà un peu négatif. Mais peu importe. Ce que je voulais vous demander c'est comment vous faites, vous qui le matin mettez sur le gris, très bien d'ailleurs les hommes politiques, et l'après-midi vous faites attaché de presse de la politique. C'est compatible ? Alors d'abord, est-ce que moi je vous soupçonne d'être asservi à votre actionnaire ? Je vous pose des questions Jean-Pierre. Je ne vous soupçonne pas, je vous pose des questions. Quel que soit l'actionnaire, non, mais de temps en temps, parce que c'est vrai pour prendre la dimension de la question et de la mettre dans la perspective. On est indépendant par rapport à son actionnaire. Moi je suis tous les matins par rapport à Jean-Luc Lagardère, Arnaud Lagardère. Je suppose que vous l'êtes et je le suis au Sénat, d'autant plus que je vous ai dit tout à l'heure que la loi fixe une société indépendante, un conseil d'administration, des contrôles. Je ne vous soupçonne pas du tout de ne pas être indépendant, je dis que ce n'est pas la même démarche. C'est exactement la même démarche. Je ne vous soupçonne pas d'être indépendant. Je suis dans le prolongement de mon action professionnelle. On travaillera avec la même impartialité. Et à quoi elle vous sert votre carte de presse par exemple là, en tant que président de la chaîne Sénat ? À faire de l'information. Tous les journalistes qui sont rentrés là sont engagés à respecter le pluralisme, l'impartialité. Il y a le statut professionnel que l'on respecte, la conscience et l'expérience professionnelle. Et ça va être possible ? Si ce n'est pas possible, je m'en vais. À qui elle s'adresse cette chaîne ? D'abord à différents publics, aux décideurs. C'est une chaîne qui n'aura en tout cas pas deux angoisses. On va chasser deux angoisses. L'audience, l'audience, l'audience dans un premier temps. Et en plus, la recherche des petites phrases mesquines sur des querelles médiocres de partis ou de personnes. Pour résumer, c'est faire l'inverse de ce que font les autres télés. Je ne sais pas, avec nos petits moyens. L'audience et la petite phrase. Vous vous inscrivez en parallèle, à côté de ce que fait la télé, grand public. C'est une chance extraordinaire de ne pas pouvoir ou ne pas avoir à dépendre de l'audience. Je vous ai entendu dans le reportage de Valérie Astruc. Vous disiez quand on vous reproche qu'il y ait deux chaînes, la chaîne parlementaire, Sénat et la chaîne Assemblée. Vous dites blablabla, blablabla. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a deux chaînes, il y a deux équipes, il y a deux présidents. Elle a mis très longtemps à se monter cette chaîne. Dix ans. Voilà, ça fait dix ans. Est-ce que, et là vous êtes très bien placé pour me répondre, tous ces députés et ces sénateurs qui reprochent au président du service public de la télé leur gaspillage, puisqu'ils vous ont fait ce reproche peut-être à tort, est-ce que là, le fait d'avoir comme ça deux équipes, il donne vraiment le mauvais exemple de dire on n'arrive pas à en faire une seule, on en fait deux, et puis ça coûte quand même plus cher, peut-être pas deux fois plus cher, mais ça coûte plus cher, ça c'est un fait établi. Ils donnent le mauvais exemple, vous êtes d'accord ? Pas du tout. Il y a deux assemblées. Il n'est pas normal qu'il y ait deux chaînes. CISPAN aux Etats-Unis, un grand pays démocratique, il y a trois chaînes même. Ça aurait coûté moins cher qu'il y en ait qu'une en tout cas. Oui, et quand j'étais président de France Télévisions, j'ai essayé de faire une chaîne, ce n'était pas possible. Et il a fallu l'entêtement et l'amitié entre Laurent Fabius et Christian Poncelet pour rendre possible cette chaîne, ces deux chaînes. Elles auront leur sensibilité différente, leur couleur, mais en somme, je dis quelquefois, relatif. Et pour la démocratie, vous verrez que c'est un coût acceptable. Et je dis souvent que ce sont deux moitiés d'orange et que nous allons faire ensemble une orange. En tout cas, les députés et les sénateurs, ils sont les mieux placés pour voter ce qu'ils veulent puisque ces chaînes, elles existent de leur propre volonté, ce qu'ils ont voté. Et donc, ils se sont votés à un statut dérogatoire. Les chaînes, elles ne dépendent pas du CSA. La Cour des comptes n'y met pas son nez. C'est eux qui le décident. C'est simple, ils votent ce qu'ils veulent. Ils ont voté qu'ils aident, par exemple, un canal de numérique artien, même, voire des canaux. Mais pas du tout. Ils ont voté. Ils ont demandé que, dans la loi, on tienne compte des besoins. Et comme la loi, c'est eux. C'est pas de la République bananière, ce truc-là ? C'est un argument un peu petit. C'est une question. Non, non, mais je réponds. C'est une question petite et qui n'est pas à la hauteur de la démocratie. Vous êtes quand même bien d'accord pour dire que c'est eux qui décident de ce que sera cette chaîne ? Mais si le gouvernement n'en veut pas, il annule. Et quelles reproches on peut faire d'avoir une possibilité de plus d'exprimer la vie démocratique dans un canal démocratique ? Non, non, mais c'est peut-être que ça soit sans le CSA, sans la Cour des comptes, sans des instances qui, aujourd'hui, régissent le révisuel. Il y a peut-être des choses que vous signerez. Il y a des commissions de contrôle à l'intérieur de l'Assemblée et du Sénat qui sont extrêmement rigoureuses. Et ça ne veut pas dire que l'argent va être dilapidé. Ou qu'il est. Parce qu'il y a des contrôles extrêmement rigoureux. Je pense que c'était une bonne question, ça vous permet de donner une bonne réponse. Extrêmement rigoureux. En tout cas, ce qui est... Et moi, je pense qu'on a vécu longtemps sans les calculs d'épiciers du CSA. On le continuera et on vivra avec le strict respect du pluralisme. Le CSA qui change lui-même de calcul, d'ailleurs. Vous avez vu. Donc, il estimait que c'était un mode de calcul un peu dépassé. Ce qui est sûr, c'est qu'on jugera les programmes avec le temps. Il faut du temps à la télé pour pouvoir tirer un bilan. Et c'est vrai qu'avec du temps, on peut se dire que votre gestion à France Télévisions, elle n'était peut-être pas si catastrophique que ça. Les gens que vous avez recrutés, ils font les belles heures de la télévision à droite et à gauche. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous devenez gentils, là. Mais quand vous dites que ce n'est pas si catastrophique que ça, vous pourriez dire que c'est un bon bilan, alors. Même 3-4 ans après, il y a prescription. Et puis ça m'est égal, c'est le passé. Il ne faut quand même pas exagérer non plus. Pourquoi ? Parce que nous avions peut-être trop d'avance. Voilà. Nous avions peut-être trop d'avance. Et j'ai été trop réformateur. Et j'ai fait quelques erreurs que j'ai assumées. J'ai même dit ici que j'ai assumé. Mais j'ai fait des choix et j'ai pris des décisions. Et ce que l'on reproche beaucoup dans ce domaine de l'audiovisuel comme dans d'autres, c'est d'oser de prendre des décisions, de trancher. Et aujourd'hui, on est en train de vivre un monde qui s'achève, qui s'en va. Et un autre qui naît. Moi, je voudrais voir ce monde qui naît. Et pour ça, il y a des décisions à prendre. J'espère que Marc Tessier les prendra. Je lui fais la plus grande confiance pour cela. Alors, il y en a un autre qui s'est cassé les dents à France 2. Il n'avait pas le poste que vous aviez plus exactement. C'est Albert Duroy, l'ancien directeur de la rédaction de France 2. Il est parti un peu difficilement, on va dire, de cette rédaction. Il a réapparu. C'était mardi soir, ou plutôt mercredi matin, à 0h50 sur France 2. Il y avait Gaël Legrat qui était avec lui. Mardi soir dernier, Albert Duroy revient aux commandes d'un nouveau magazine d'information sur France 2. Que va devenir la Russie ? Ancienne grande puissance. C'est une émission qui complète la panoplie des magazines de l'information en proposant une analyse et une réflexion sur un événement récent. Il y a deux ans pourtant, Albert Duroy quittait son poste de directeur de la rédaction. Il parlait alors d'état d'esprit pourri et pervers. Et la rédaction forcément n'avait pas apprécié. Vous travaillez en symbiose avec cette rédaction aujourd'hui ? Ça ne pose absolument aucun souci ? Les sujets de l'émission de ce soir, les sujets images, ont été faits par des gens de la rédaction avec une collaboration parfaite avec l'équipe de l'émission. En apparence donc, tout va bien. Je suis désolé. Tout va bien, mais au service politique étrangère, personne ne s'est vraiment bousculé pour collaborer avec Albert Duroy. Si Gilles Rabin, le correspondant à Moscou, a accepté, les journalistes permanents ont laissé en revanche à un pigiste, Florent Muller, le reportage qui alimente les débats. Il n'est jamais que le cinquième Premier ministre en 17 mois. Des petites contrariétés qui s'ajoutent à l'horaire tardif de l'émission, futur antérieur diffusé entre 0h50 et 2h du matin. Les émissions comparables de ces horaires-là font entre 300 et 500 000 téléspectateurs. Ceux qui s'intéressent vraiment à la Russie, ou bien ils se coucheront tard, ou bien ils enregistreront. Il faut donc espérer qu'ils étaient très nombreux à enregistrer. Pour son premier numéro, l'émission a été suivie par 150 000 téléspectateurs. Bonsoir. Vous êtes couché tard, Jean-Pierre Alcabache, vous avez enregistré cette émission ? Je l'ai enregistré comme j'enregistre les grands entretiens d'Alain Duhamel qui passent aussi à 1h du matin. C'est dommage. Vous voyez, s'ils étaient chez nous, ils passeraient beaucoup plus tôt. Vous allez engager Albert Durand ? Mais enfin, 150 000 spectateurs, quelle chance il a. Un mot sur l'information telle qu'elle est faite aujourd'hui à France 2, avec un choix de Claude Sérillon à l'antenne pour le 20h. Une information un peu, disons, élitiste, ou en tout cas très axée sur la politique internationale. Vous en pensez quoi ? Moi, je vois ça de loin et je ne veux pas me prononcer sur les paroles, parce que j'ai beaucoup de considérations et d'estimes pour la plupart des journalistes qui sont là et je les connais. Mais ce que je trouve anormal et peut-être dangereux, c'est le déséquilibre entre TF1, le privé, qui fait un très bon journal, et France 2. Parce que la démocratie doit reposer au niveau de l'information sur le pluralisme. Vous voulez dire qu'il y a danger pour la démocratie ? Et pluriel, il faut qu'il y ait deux chaînes d'égale force et valeur. Or, il y a un décrochage et un écart de plus en plus grand. Non, ça c'est préoccupant. Il faut peut-être moderniser les choses. Mais je pense que ça fera partie, bien que ce soit l'héritage qu'a reçu Marc Tessier, mais ça fera partie des grands chantiers et des grandes réformes qu'il devra faire et qu'il fera, parce qu'il y en a l'étoffe, une fois réélu, il faut le soutenir pour cela. Là, franchement, répondez-moi à un mot, ça ne mérite pas plus. Mais la dernière fois que vous êtes venu à TV+, je vous demandais, est-ce que vous regardiez les émissions de Jean-Luc Delarue ? Vous m'aviez dit, rarement, simplement quand elles sont bonnes. Franchement, vous étiez plancaire. Non, parce qu'il a fait des progrès. Et je suis heureux de les reconnaître. Je reconnais qu'il est fait, je les regarde. Il a fait des progrès sur le fond. Il est plus heureux, il est plus à l'aise, il doit se sentir plus aimé. Et il est meilleur comme je pensais qu'il serait. Je ne me suis pas trompé en le choisissant il y a des années. Depuis que vous êtes parti de France Télévisions, est-ce qu'il y a une chose que vos successeurs ont fait, que vous regrettez de ne pas avoir eu le temps de faire ? Ou je peux regretter qu'il n'ait pas fait ou prolongé ce que j'avais entrepris ? Ce n'est pas du tout ce que je vous ai demandé comme question. Je veux bien que vous l'avez changé. Une chose qu'ils ont fait, et que vous regrettez de ne pas avoir fait. Pas encore, non. Pas encore. C'est pour ça que je dis... Alors, votre question à vous, répondez à votre question. C'est pour ça que je réfléchis vite. Je pense que Tessier fera, parce qu'il en a l'étoffe et la volonté, pour peu qu'on lui en donne la liberté et les moyens. Si j'ai un regret, oui, je ne veux pas répondre à ma question, mais ça peut être aussi la vôtre. Elle venait après. Vous allez voir qu'elle est grave. Elle venait après. Ah bon, c'est très bien. Elle est grave. Je condamne ce qui a été une faute impardonnable, irréversible, coûteuse et qui est passée inaperçue. Je vous vois venir. Oui, tant mieux. Mon successeur a vendu 18% de TPS à France Télécom. Avec ça, il a affaibli TPS. Il a déstabilisé l'actionnariat de TPS. Il a appauvri le service public. Parce qu'est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, TPS vaut 10 fois la valeur de l'investissement initial. Donc, il aurait pu faire une plus-value énorme. S'il y avait eu à le vendre. Il a bradé ou on a bradé le patrimoine du service public. Ce qui dit, c'est qu'il avait besoin d'argent. C'est pas vrai parce qu'on pouvait le financer à l'intérieur. Et on le savait très bien. Il a forcé l'État à le faire. Aujourd'hui, Marc Tessier aurait un trésor et un capital à partir duquel il aurait pu et il pourrait faire les grandes réformes dans la production, la fiction, le cinéma qui sont attendus par les Français. On termine. On a parlé de vous pour le remplacement de Routel-Krieff. Il paraît même que c'est vous qui avez fait parler de vous pour le remplacement de Routel-Krieff. Est-ce que vous êtes candidat ? Pas du tout. Je ne suis pas du tout candidat. Je suis très bien là où je suis, dans le groupe, la Gardère, à Europe. Et vous auriez envie de faire de la télé ailleurs, à l'antenne ? Pas du tout, pas du tout. Vous savez ce que c'est ? C'est une rumeur ou une information qui est sortie dans l'hebdomadaire Voici. On apprend plein de choses des fois dans Voici. Par exemple. Il y en a beaucoup qui le savent dans cette maison, par exemple. Et puis ça a été répété pendant deux mois. J'ai téléphoné partout pour dire, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Et plus je démentais, plus je retrouvais la rumeur persiste. En tout cas, vous n'en avez pas envie. Ce n'est pas que je n'en avais pas envie. Non, j'ai autre chose à faire. Et je pense que c'est une grande tâche d'aller faire, ou dans le service public, ou dans le privé, une grande émission politique, parce qu'elle manque aujourd'hui, les émissions politiques. Ça, ça pourrait vous intéresser ? Non, pas du tout. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. D'accord. Parce que je reprends ce que vous disiez. Il y a des jeunes générations, il faut les pousser, peut-être les encadrer, les encourager, mais leur temps arrive, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ces entretiens avec François Mitterrand vont être diffusés. Comment vous avez choisi France 2 plutôt qu'Arte ? Ça a été une longue discussion entre les trois personnes qui s'occupent de ça, c'est-à-dire l'exécuteur testamentaire André Rousselet, Mazarin, l'héritière, Mitterrand. Et puis moi, je penchais plutôt vers Arte. Parce que ce n'est pas naturellement une question d'argent ou de moyens donnés. Des deux côtés, on donnait les moyens et de faire une bonne coproduction. Non, mais pour moi, c'était à la fois l'exposition et le sérieux. Mais j'étais convaincu par l'engagement personnel de Marc Tessier et de Michel Cotta de diffuser. Il y aura cinq émissions, donc quatre en deuxième partie de soirée. Et là, ils nous sont engagés à les diffuser avant 22h30, parce qu'on peut tuer très bien une émission à la passée, comme vous le savez, à 23h15. Et une émission sera diffusée en prime time. Avec un débat derrière ? Avec peut-être un débat, c'est en discussion. Pour quand ? Les émissions, elles sont au montage, avec une équipe, Bertrand, Joël Calmet, très bon réalisateur. Philippe Kiffer, etc. Toute une équipe de gens compétents. Elles sont diffusées quand et on termine vraiment, Jean-Pierre ? Avril-mai. De l'année prochaine. De l'année prochaine, c'est-à-dire pour 2001. Ça sera peut-être, si vous voulez, le paradoxe, ça sera amusant. Le 10 mai, c'était Mouchotte et moi qui donnons les résultats en 81 des élections. On a beaucoup jasé là. 10 ans après, la grande émission avec des inédits sur Mitterrand, les conversations interrompues par la maladie et la mort. C'est vous, alors que ça vous a coûté votre place, finalement. C'est moi qui laisse y lire. Vous voyez que je n'ai pas de rancune. Le passé, c'est le passé. Merci. Peut-être que vous m'inviterez l'année prochaine. Où ça ? Je ne sais pas où, Jean-Pierre Elkavach. Vous me le proposez ? Je vous accueille pour faire une émission. Je suis ravi de vous recevoir à Public Sénat dans un an, Jean-Pierre Elkavach. Merci à vous. La semaine prochaine, je reçois Nagui. Ça sera un peu le club des ex à TV+. Mes oreilles vont siffler. Non, il va peut-être venir à Public Sénat. Non, ce n'est pas la place pour lui. En tout cas, il sera à TV+, samedi prochain, le club des ex, dans un instant, l'appartement. Vous connaissez ? Non, mais quand vous... Oui, oui, je connais l'émission. Et d'après ce que je lis, elle ne va pas durer longtemps. Si, si, elle va durer longtemps. Il ne faut pas dire... Vous dites aussi les ex pour parler de vos camarades. Pas du tout, non, l'appartement sera là. Et vous vous mettez dans le lot des ex ? Évidemment. Merci Jean-Pierre Elkavach. Merci. À la semaine prochaine. Internet. Cinéma. TV+, avec MSN, le moteur de recherche de Microsoft. Les amis, fin juin, la carte du génome humain est quasiment au grand complet. Oui, d'accord. Alors la génétique va faire des progrès pour les greffes, pour les thérapies géniques, pour la prévision des malformations. Enfin, la génétique, c'est l'avenir de la médecine. Oui, d'accord. Et de l'agriculture. Oui, d'accord. Et puis demain, on ira tous à la fête de l'Huma. Oui, d'accord. Et bien, tout à l'heure, on reçoit le professeur Axel Kahn. J'espère qu'il sera un tout petit peu moins d'accord. D'accord. Pardon. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Les timbres sport du siècle, les Français ont voté. Pourquoi j'ai choisi Jean-Claude Killy ? Vous allez dire que je suis fou, mais ce qu'il faut voir, c'est que Jean-Claude Killy, c'est Jean-Claude Killy. Puis moi, je dis qu'il faudrait même deux timbres avec Jean-Claude Killy. Deux, pas moins. Les timbres du siècle, les Français sont tous d'accord, c'est le moment de les acheter. Si quelqu'un vous annonçait que vous pouvez être plus belle demain matin, ne seriez-vous pas tenté par un essai ? Mon secret, c'est Dreamcast. Je l'ai essayé et je ne me suis jamais trouvée aussi belle. Comment ça marche ? Le processeur 128 bits de Dreamcast rend Lara plus belle que jamais. Je suis toujours impeccable, même quand je suis pressée. Le traitement esthétique Dreamcast, utilisé par Lara Croft dans Tomb Raider, la révélation finale. Parce que je suis qui je suis. Wilkinson Extra 2, le jetable avec un grip exclusif, pour une visse parfaitement maîtrisée. Le seul jetable muni d'un bouton RASLAM. Extra 2 par Wilkinson, le jetable. Les nouveaux amortisseurs Monro, encore plus performants, optimisent l'adhérence des pneus. Pour une meilleure maîtrise et un freinage plus sûr lorsque vous en avez le plus besoin. Avec le nouveau Monro, la route est plus sûre. Tropicana, faites quoi pour vous le matin ? Commencez par faire le chat. Ensuite, offrez à votre corps la fraîcheur intacte d'un fruit. Tropicana, en vous, la vie s'éveille. Nouveau Tropicana multivitamine, goûtez-le et vous saurez pourquoi il a été élu produit de l'année. J'ai vendu ma ravissante voiture décapotable sur ibazar.fr C'est Simone ! Sur ibazar.fr, plus de vendeurs, plus d'acheteurs, beaucoup plus de bonnes affaires. www.ibazar.fr Flac TV Philips, la nouvelle façon de regarder la télévision. All the time. Pré, merci. Merci. Enfils-le-tres? Enfils-le-tres. Rock, scissors, paper. Besoin d'un frisque? Lift an iced tea, ça va mieux en le buvant. MaxiMiles.com, gagné à tous les clics. FranceMP3.com, choisi MaxiMiles. Vous avez l'air radieux, Francis. Si vous saviez, je suis vraiment de très bonne humeur. J'ai une nouvelle incroyable, j'attends un enfant. Je sais déjà qu'il sera blond, il aura les yeux verts, il fera 1m90 et il sera très doué pour les mathématiques. Il est là? Non, il est à l'Institut Daniel Balavoine dans une éprouvette à Boulogne. Ah d'accord, vous allez le prénommer comment? Henri. Bonjour. Bonjour. Je vais vous débarrasser. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors le malade est dans la pièce. Non, tout le monde est en bonne santé. On va vous faire visiter un petit peu l'appartement. Volant pied. Voilà, alors là, c'est le bureau qui est un endroit où on aime beaucoup méditer, se retirer, où plane encore un petit peu l'esprit des grands noms de la médecine. Oui, ça n'incite pas à la méditation parce que les couleurs sont vives, je trouve. Ça a été emprunté, ce sont des meubles qui appartenaient à un bordel. Et voilà, deux poissons clonés, les mêmes. Ah oui, absolument. Ah non, il n'y en a qu'un. S'il y en a deux? Écoutez, moi j'en vois deux. Alors, je suis quand même obligé de vous faire un petit test pour voir si vous êtes un vrai scientifique, un vrai savant. Je voulais vous poser des petites questions un peu dans tous les domaines. Et on va commencer par la biologie. Est-ce que les poissons boivent de l'eau? Les poissons boivent absolument de l'eau et ils respirent avec l'oxygène qui est dissous dans l'eau. Et il y a un système, les poissons urinent en fait. Il y a même des poissons qui communiquent entre eux par l'intermédiaire de leurs émissions d'urine. Très bien, passons à la thermodynamique à présent. Lorsque l'on jette une enclume dans une baignoire, elle coule. Comment m'expliquez-vous qu'un paquebot qui pèse près de 10 000 fois plus lourd, lui ne coule pas? Oh, la loi d'Archimède, vous savez bien. Je vous écoute, moi je vous écoute. La loi d'Archimède veut qu'il y ait pour tout corps qui se trouve dans un fluide une poussée qui est égale au poids en eau du volume considéré. Donc votre enclume, naturellement, elle pèse beaucoup plus lourd que le volume identique d'eau. L'enclume, elle coule. En revanche, le bagbo, le bagbo, si vous le remplissez d'eau, vraiment il coule. Mais comme il est creux à l'intérieur, le volume de l'eau déplacée, véritablement, correspond à un poids beaucoup plus lourd que le volume vrai du bagbo. Il flotte. C'est la poussée d'Archimède. Alors on a connu la génétique par le Téléthon, par la recherche en paternité, le Caïve Montand et Louis XVII, par la procréation assistée. Mais aujourd'hui, on en est à parler de soigner toutes les maladies par les thérapies géniques, de fabriquer des bébés idéaux, de cloner des espèces disparues, de fabriquer des organes de rechange à la commande. Alors la génétique, on en attend tout et on en redoute tout. Et notre imaginaire est enflammé par des décennies de science-fiction qui s'est gorgé de génétique. C'est quasiment le thème central de la science-fiction, la génétique. C'est un des thèmes centraux depuis le meilleur des mondes, disons. Qui est un des rares livres à être à la fois reconnu par les gens qui aiment écrire de la science-fiction, en lise terriblement, comme des fous furieux et dont je fais partie. Et aussi par le grand public qui connaît mal ce genre, au point que ce livre fait figure de classique de la littérature. Il a quand même des années 30 et il préfigure la façon dont on a déjà dépassé le stade du meilleur des mondes. Ce livre a créé un moule pour nos esprits d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se pose aujourd'hui vis-à-vis de la génétique et du, entre guillemets, péril génétique, les problèmes dans la façon dont Hussler s'est posé dans les années 30. Je me souviens de l'avoir lu quand j'étais ado et de m'être dit que ce n'est pas si mal d'être content de son sort, programmé pour être content de son sort. Ça n'est un scandale que quand on est dehors et qu'on se dit, ah oui, ces gens ne bougeront jamais de là où ils sont. Et je pense qu'une partie des problèmes qu'on se pose aujourd'hui vis-à-vis du risque de manipulation génétique, on se les pose encore dans ces termes-là. Mais en étant en avance, est-ce que la science-fiction n'a pas modelé ce que la science a fait plus tard ? Je pense qu'elle a surtout modelé les attitudes du public et ce à quoi le public se montrait sensible. La science-fiction a fantasme, son plus grand fantasme, ça a été la conquête de l'espace. De la même manière qu'au XXe siècle...